alors là ce qu'on peut voir sur madame on va regarder vers le bas voilà on voit que malheureusement il ya tout le piment qui a fusé dans la paupière effectivement madame a quand même la paupière très fragile et très fine ça a été fait il ya depuis il ya plus de dix ans je crois c'est ça cinq ans ça a été fait il ya cinq ans on voit bien que la zone qui est interdite a été touchée c'est bien pour ça que le pigment a fusé sur toute cette zone là on voit bien que cette zone là aussi qui est interdite a été touchée aussi c'est bien pour ça que ça c'est parti ça a fusé dans la scène est ici on va regarder vers le bas un ratil qui devait donc un eyeliner assez simple a fusé jusque aux trois quarts de la paupière mobile alors souvent les réactions comme ça bien évidemment séquente et on tape ici sur la zone interdite donc après la peau n'est plus assez stable pour maintenir le pigment mais ce qu'on peut imaginer aussi c'est que les pigments qui ont été utilisés étaient certainement des pigments de tatoueurs et qui ne sont pas adaptés à la muqueuse et la peau c'est à dire que les les particules sont beaucoup trop fines et donc du coup ça ne ça n'est pas stable dans une paupière aussi fine que celle de madame donc les particules étant trop fines elle se disperse complètement sous la peau et aujourd'hui on va donc corriger ça c'est à dire qu'on va se servir de la technique du cat eyes pour venir uniformiser les zones qui n'ont pas bien prise enfin pour uniformiser les zones claires donc où le pigment n'a pas fusé on va s'en servir nous pour faire donc un dégradé et on va venir sur cette zone là cette zone là et les zones comme ça on va venir mettre du correcteur et là on va voir ensemble comment faire avec du pointillisme du orange pour neutraliser le gris bleuté et du correcteur cher pour redonner un aspect plus beau à madame tout ça c'est notre emploi du temps donc le but maintenant que j'ai refait la pointe le ras de cils et la descente on va regarder vers le bas le but va être de venir uniformiser ici le dégradé jusqu'à cette tâche pareil ici uniformiser le dégradé et pareil ici uniformiser le dégradé pour se retrouver avec un véritable cat eyes et ne plus voir toutes ces tâches de fusion merci c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Comme sur un dessin, là où ça n'a pas pris, on va repasser uniquement sur les zones qui n'ont pas bien prise. ... 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